J'ai trouvé une drogue géniale qui permet de créer des soldats qui n'ont plus peur de rien et qui peuvent marcher et se battre pendant trois jours d'affilée sans dormir ! Ah mais y'a pas d'effet secondaire ? Ah bah si, du coup ils sont complètement accros, ils deviennent des sous-logs dès qu'ils en ont plus. Euh mais du coup on l'utilise ou quoi ? Bah grave ! Ok ! Les nazis ont fait de nombreuses victimes, ça n'aura échappé à personne, enfin à part deux trois négationnistes mais bon. Mais les victimes ne se comptent pas que parmi les déportés et les adversaires, mais chez les allemands aussi bien sûr, et notamment les soldats. Quoi ? Les allemands c'est pas tous des nazis ? Par exemple, les nazis avaient décidé de fournir une drogue en quantité à leurs armées pour les rendre plus performantes. Il s'agit de la pervitine, c'est-à-dire de la méthamphétamine allemande totalement légale. Oui, c'est légal, ou du moins au début, puisqu'en 1939 on peut trouver la pervitine en libre-service dans toute l'Allemagne parce que c'est considéré comme un énergisant. Je m'étonne, c'est de la méth ! La pervitine, c'est une invention du laboratoire Temmler. Euh non mais c'est pour concurrencer le Coca-Cola des Américains qui est très présent en Allemagne. Ah oui, ouais, ouais c'est ça, ouais, on fait du Coca, ouais, voilà, voilà. Les effets sont plutôt prodigieux. Ça coupe la faim, ça procure une sensation d'euphorie et surtout d'invulnérabilité. Les ouvriers qui triment prennent, les poètes en manque d'inspiration aussi, ou même les mamans fatiguées par leurs gosses relous. Maman, 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 maman. T'es tord ta gueule, Télie ! En 1940, l'Allemagne décide de mettre le paquet en termes de conquête de l'Europe. Et ça lui réussit plutôt bien, elle prend la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France. Et ces soldats sont des putains de robots qui marchent sans interruption jusqu'à 60 km par jour ou par nuit et qui peuvent tenir plus de 72 heures sans dormir. Et oui, car l'armée a richement arrosé tout le monde de comprimés de pervitine avant les grandes offensives. Bon, ça fait pas tout, hein, c'est aussi une armée puissante, nombreuse et bien équipée. Alors, ajouter à ça des soldats sûrs d'eux, pleins d'énergie, et qui n'ont peur de rien, et des dirigeants qui travaillent tout le temps... Bon, par contre, on commence à se rendre compte que c'est peut-être un peu vénère comme substance pour l'aménagère, les vieux ou les ados. Et dis donc, la pervitine, ce serait pas un petit peu... pervers ? Du coup, à partir de 1941, ce n'est plus en banque libre, et c'est délivré uniquement sous ordonnance et aux hommes. Ah, ça tombe bien, ils sont 3 millions au front, ça en fera plus pour eux. Mais en 1944, on estime que la pervitine n'est plus assez forte, donc on passe au stade supérieur, en créant le D9, qui contient de la cocaïne, de la pervitine et de la morphine. Et bien sûr, on a testé ça sur des prisonniers en camp. Ah ouais, c'est encore plus dangereux. Nickel, on peut enfiler à nos armées. Sauf qu'avec les effets secondaires, les soldats ont des vertiges, des sueurs, des dépressions, des hallucinations, meurent d'insuffisance cardiaque ou se suicide. Ça la fout un peu mal dans les rangs. Et surtout, c'est hyper addictif ! Des médecins tirent la sonnette d'alarme, mais ne sont pas du tout écoutés par les chefs de l'armée. Ah non non non, dès qu'on arrête de la randonnée, ils sont plus capables de rien, ils dorment pendant 3 jours, ils font des psychoses, et c'est pas comme ça qu'on va conquérir le monde, Minus. Oh là là, ces nazis, ils sont vraiment très méchants, ils ont reculé devant rien, drogué leurs soldats et tout. Oupsi, c'est peut-être pas les seuls. Un énorme merci à Marine du blog Raconte-moi l'Histoire, ma source pour cette vidéo, elle fait un super taf, allez voir ça, je vous mets tout en description. Toujours un pick-up incroyable à Lémenu et la dessinatrice qui nous a fait un travail de dingue. Vous avez kiffé notre vidéo précédente sur le cannibalisme, donc si vous avez envie que ce format devienne une vraie série sur la chaîne, faites-le nous savoir en assurant son succès avec un max de partage, de pouces, de super commentaires comme la dernière fois, et en lâchant un petit tip pour qu'on puisse continuer. Oh j'en peux plus là non... Chuuut, reprends un petit cachet de pervitine toi.